À l'heure actuelle, il est urgent d'envisager de se débancariser avant qu'il soit trop tard. Vraiment. Et c'est possible de le faire en à peine 8 jours, même quand on n'est pas riche comme Crésus, et même quand on n'y connaît rien. Et il faut savoir, malheureusement, que pour la plupart des Français, eh bien, il est déjà trop tard. Donc, je t'invite à m'écouter attentivement pour savoir si toi, tu pourrais réussir à te débancariser, mais il faut vraiment comprendre que la plupart des gens, déjà, ils ne pourront même pas récupérer leur argent. Et pourtant, il y a des petits malins qui, petit à petit, patiemment, depuis des années, ont sorti leur argent pour le sécuriser, pour faire en sorte d'être moins impactés par la crise économique qui s'en vient. Il faut savoir que se débancariser, ça ne veut pas dire vider les comptes et sortir de la banque avec des sacs de sport remplis de billets, c'est pas ça. C'est mettre en place un système qui va te permettre d'être plus résilient au moment où il va y avoir une crise bancaire majeure, avec potentiellement des faillites bancaires, faillites qui peuvent devenir systémiques avec des faillites en cascade. C'est le plus gros risque auquel on est exposé aujourd'hui. C'est arrivé dans plein de pays déjà. C'est déjà arrivé des faillites bancaires au Liban, je crois que c'est l'exemple le plus flagrant qu'on connaît aujourd'hui. C'est arrivé un nombre de fois incalculable en Argentine. C'est arrivé en Grèce, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé même encore récemment aux États-Unis, et même en Suisse d'ailleurs. Donc il faut vraiment essayer de faire gaffe à ça, parce que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que ça va provoquer des bankruns, c'est-à-dire que les gens ont la trouille, ils perdent la confiance dans l'institution bancaire, ils veulent tous récupérer leur argent en même temps, et ils peuvent se retrouver face à un blocage. Je peux comprendre que ça provoque en toi une certaine forme d'angoisse, cette perspective de risquer de tout perdre, parce que probablement tu travailles dur chaque jour pour gagner un salaire, et sur ton salaire, tu vas essayer de te débrouiller pour en épargner une partie, pour en économiser une partie, et tu t'es peut-être déjà constitué un patrimoine pour toi, pour ton futur, pour tes enfants, pour ta retraite. Et je peux comprendre que la perspective de tout perdre comme ça, et sans pouvoir récupérer tes fonds, c'est pas quelque chose qui soit vraiment acceptable, ou en les récupérant, mais avec une très forte décote. Il faut savoir que si tu n'y prends pas garde, tu risques clairement de tout perdre ce que tu as gagné. C'est une possibilité qui est réelle aujourd'hui. En somme, tu serais impuissant, parce que tu ne pourrais pas récupérer tes fonds au moment d'une faillite bancaire. Moi, je voudrais te dire un truc, c'est que je comprends ce que tu ressens, je comprends parce que je l'ai vécu, et je le comprends parce que j'y ai travaillé longtemps pour essayer de me protéger, et je continue à y travailler, justement pour être moins exposé à ce genre de risque. Mais il faut savoir que si tu ne fais rien, si tu fais l'autruche et que tu préfères détourner le regard, ça ne va pas se passer de manière positive comme tu peux l'imaginer. Imagine seulement un instant que tu te retrouves à faire la queue avec 25 personnes devant le guichet de ta banque pour essayer d'accéder à la tirette pour prendre un petit billet de 50 balles. Tu crois que ce n'est pas possible ? Et pourtant, c'est possible. C'est une réalité qui est possible. Je suis venu tout de plus. ... Et crois-moi, le jour où les gens y perdront vraiment confiance dans une banque, ils vont tous essayer de récupérer leur argent, c'est normal. Alors évidemment, les politiques et les gouvernements, ils sont parfaitement dans leur rôle quand ils essayent de rassurer les gens en disant « vous inquiétez pas, tout va bien, on a la fameuse garantie des dépôts qui couvre jusqu'à 100 000 euros tous les épargnants, etc. » Il n'y a pas de risque sur les banques françaises, il n'y a pas de risque sur le système bancaire français. Je veux le dire à tous les épargnants et à tous les entrepreneurs qui ont déposé leurs fonds auprès des banques françaises. Trois banques outre-Atlantique ont fait faillite en quelques jours, dont la 16e et la 21e banque américaine. La Silicon Valley Bank s'est en effet effondrée en 48 heures, vendredi. 15 ans après la faillite de Lehman Brothers, les États-Unis n'ont visiblement rien appris, ou si peu. Cette faillite, ce n'est pas un accident. C'est la crise d'un système dans lequel nous avons tous vécu au plan mondial, celui de l'argent soi-disant gratuit. C'est aussi le signe que toutes les banques, qu'elles soient petites ou grandes, en fait ont des effets systémiques. Et qu'elles doivent à ce titre être regardées comme ayant des effets systémiques sur toute l'économie, quelle que soit leur taille, par le régulateur. Le système bancaire français est solide, et il n'y a pas de risque sur les banques françaises. La seule question qu'il faut se poser, en fait, que je te pose, c'est est-ce que tu fais encore confiance à ces gens, tout simplement ? Est-ce que tu leur fais encore confiance pour la gestion de ton argent ? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux les croire ? Elle est là, la seule question. Mais encore une fois, c'est naturel qu'ils veuillent rassurer les gens, je veux dire, ils sont dans leur rôle. En fait, la vérité, c'est que si tu n'as pas encore appris à sécuriser ton patrimoine, c'est tout simplement parce que tu n'as pas eu encore l'opportunité de l'apprendre. Et donc ça, ce n'est pas de ta faute, si personne ne te l'a expliqué. Alors aujourd'hui, tu vois, je pense que le plus grand danger, c'est toutes ces solutions qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont foireuses en ce sens qu'elles sont difficilement applicables, et qu'elles sont en plus risquées, et inaccessibles pour la plupart des gens. Je te donne juste un exemple. Il y a certains économistes, pour lesquels j'ai le plus grand respect par ailleurs, qui recommandent d'ouvrir un compte dans une banque cantonale en Suisse, d'accord ? Tu sais quoi ? Moi, je les ai toutes appelées, les banques cantonales en Suisse, pour voir un peu comment ça se passait, les conditions, etc. Banque cantonale, tu vois, du canton de Genève, par exemple, ticket d'entrée, 250 000 euros. ZKB, la banque de Zurich, une des plus sécurisées au monde, machin, je ne sais pas quoi, tu vois. Pareil, si tu n'as pas 250 000 euros à mettre sur la table, tu ne vas même pas discuter avec eux. Ce n'est même pas la peine. Est-ce que tu as 250 000 euros, là, maintenant tout de suite, que tu es prêt à mettre en Suisse ? Si ce n'est pas le cas, tu vas être coincé avec ces solutions-là. Tu vois, ça, c'est un premier exemple, mais il y en a d'autres qui conseillent, évidemment, d'acheter de l'or et des métaux précieux, ce qui est très bien en soi, là aussi. Mais encore, faut-il savoir comment faire, auprès de quels fournisseurs s'adresser, quelles sont les méthodes de stockage qui existent. Sinon, là aussi, tu t'exposes à des vrais risques réels pour toi, pour ton épingle, pour tes... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Faut savoir comment faire, quoi. Il ne suffit pas comme ça de, voilà. Je peux t'en donner d'autres comme ça, on va te parler des bons du trésor américain ou des obligations chinoises, comment on fait pour les acquérir, comment on fait pour les trouver, ces machins-là. Bref, à mon avis, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de vite sécuriser ton patrimoine. Et pour ça, eh bien, il faut appliquer des règles de bon père de famille, des méthodes simples qui ont fait leur preuve depuis longtemps, tu vois. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, mieux vaut faire ce qui a montré ses preuves au fil du temps, au fil des années. Et en fait, si tu veux, le vrai défi, c'est même pas seulement cette sécurisation de ton épargne, c'est aussi de trouver des solutions qui vont être adaptées à ton profil, à ton aversion au risque, à ta situation, plutôt que de vouloir avoir des approches génériques comme ça qui pourraient en plus ne pas te convenir. Placer son argent en bon père de famille, c'est, à mon sens, la seule approche sérieuse et réaliste qui peut te permettre de protéger ton épargne au moment d'une crise bancaire. Et si j'ai pu le faire, crois-moi, tu dois pouvoir y arriver aussi, à condition de peut-être pas le faire seul. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vouloir se débancariser en y allant comme ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est des choix qui peuvent être malheureux à un moment donné, étant donné droit dans le mur. Bref, mieux vaut comprendre ce que t'es en train de faire plutôt que de vouloir investir, investir sans comprendre dans quoi t'es en train de mettre ton argent. Et ces problèmes-là, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé Liberté des bancarisations. C'est tout simplement ma méthode pour t'aider à protéger ton épargne et ton patrimoine en cas de crise bancaire. Dès le début de la formation, je te donne une feuille de route avec toutes les étapes que tu vas devoir suivre pour réussir à te débancariser et sécuriser ton patrimoine pour être prêt en cas de risque systémique. Et à la fin de la formation, tu auras pu exécuter tous les appels à action pour être prêt en cas de problème majeur. Je tiens à préciser que si cette formation, elle a pour objectif de t'aider à réduire drastiquement les risques en cas de problème majeur avec une banque, elle ne peut en rien te garantir que tu vas réussir à t'enrichir ou que tu ne seras pas impacté, d'accord ? L'objectif, c'est à minima d'atténuer les chocs. En somme, en suivant ces conseils, tu seras mieux préparé et surtout, tu seras beaucoup moins vulnérable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français, comme je l'indiquais en introduction, qui sont déjà bloqués, je dirais, et qui ont de fortes chances de ne pas revoir leur épargne. Je pense notamment à toutes ces personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans des assurances-vie en fonds euros aujourd'hui. Clairement, il y a un risque majeur, quoi. C'est clair. Par ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à mettre en place un système pour réussir à se protéger, quoi. Je veux dire, mentalement, ils ne sont pas prêts à prendre des décisions qui vont leur permettre, justement, de se blinder, tu vois, parce qu'ils sont encore dans une logique où ils pensent que l'institution bancaire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'écrouler et dans lequel on doit avoir confiance parce que c'est comme ça, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que n'importe qui a le droit de protéger ses économies, a le droit de protéger son épargne. Et ça, tout simplement, parce qu'il suffit de suivre des méthodes simples qui ont fait leur preuve depuis très longtemps, des méthodes étape par étape. Alors, je t'invite tout de suite à aller voir en description de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de vente et en achetant cette formation dès maintenant, eh bien, tu profites d'une remise de 100 euros à l'occasion du lancement. Cette promotion, elle est valable que jusqu'à dimanche. Alors maintenant, je vais te parler de tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. Tu vas apprendre comment te débancariser en 8 jours. Tu vas voir en plus ce que la banque ne te dira jamais sur ton argent et pourquoi. On voit ensuite ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut se débancariser, sinon, eh bien, tu vas avoir des problèmes avec ta banque et tu risques en plus d'avoir des problèmes avec les autorités fiscales qui vont te demander des comptes. On va parler des 9 signes qui sont méconnus du grand public et qui indiquent pourtant clairement que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Je vais te parler de ce que j'appelle la stratégie du coffre-fort invisible. C'est une stratégie qui va t'aider à sécuriser ton épargne en toute sécurité. On va voir aussi ce qu'il faut que tu fasses le plus vite possible pour éviter de ne plus pouvoir accéder à ton argent. Je vais également te présenter des services dont tu n'as probablement jamais entendu parler que tu ne connais pas qui vont te permettre justement d'obtenir des rendements sur ton épargne. Alors attention, j'insiste, rien n'est sans risque. Investir par nature, c'est prendre des risques, ok ? Alors, il paraît qu'avec le fonds de garantie des dépôts, eh bien, tous les dépôts sont garantis dans les banques jusqu'à 100 000 euros. Vrai ou faux ? On va voir ça en détail et on va voir si toi, tu vas pouvoir être protégé ou pas. C'est ça aussi la question. Tu vas savoir si tu devrais ou pas vite changer de banque, genre urgemment, quoi, tu vois. Tu vas apprendre comment sortir ton argent de la banque tout en évitant les problèmes. Tu vas apprendre 5 secrets pour optimiser le fonds de garantie des dépôts en 12 minutes. Je vais également te présenter comment tu vas pouvoir accéder à une classe d'actifs qui normalement est réservée aux personnes fortunées. Mieux que les actions en bourse, je vais te présenter une stratégie qui va te permettre d'obtenir des rendements sur tes actifs débancarisés. Eh oui, on va voir ensemble la façon la plus simple et la plus sécurisée d'investir dans l'or et les métaux précieux en moins de 20 minutes. Comment diversifier tes investissements en mixant des actifs liquides et des actifs moins liquides ? On va voir ça en détail. En bonus, tu as toutes les fiches résumées de toutes les leçons qui sont au format PDF prêtes à être imprimées. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes. Tu n'as pas besoin d'écrire. J'ai déjà tout préparé pour toi. En plus, je partage avec toi mes trucs et mes astuces pour protéger ton épargne. Tu as accès à mon groupe Mastermind. Ça veut dire que tu as accès à ma communauté. Tu peux nous poser des questions. Tu peux me poser des questions. Je réponds en direct. Ça veut dire que tu n'es jamais seul. Donc cette formation Liberté des bancarisations, elle te donne accès à une formation complète. Toutes mes techniques pour réussir à sécuriser ton patrimoine en 8 jours maximum. Ton accès à la formation, il est garanti à vie, sans aucune limite de validité. Tu profites de toutes les mises à jour gratuites. Dès le début de la formation, je te donne ton plan de débancarisation. Tu as juste à l'imprimer ou à le recopier si tu n'as pas l'imprimante et tu l'accroches sur ton mur. Tu vas pouvoir cocher une par une toutes les étapes au fur et à mesure que tu les auras réalisées. Ce plan, il est constitué de 8 étapes. Donc tu peux les mettre sur 8 jours. À la fin de chaque leçon, il y a une mise en application, il y a un appel à action. Et ces appels à action, il faut absolument les réaliser parce que c'est ce qui fait que tu avances vraiment dans la formation. C'est que tu concrétises. Mes formations, c'est des formations pratiques. Ce n'est pas des formations comme ça théoriques où c'est que du blabla. Ce sont des formations qui te permettent d'obtenir un résultat en un temps déterminé. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir le droit de sécuriser son argent parce qu'en fait, il suffit simplement de suivre une méthode étape par étape et de recopier ce que je te montre. Je te rappelle qu'il y a le lien en description de cette vidéo qui t'emmène sur la page de vente et tu as une réduction de 50% du prix à l'occasion du lancement. Attention, cette réduction n'est valable que jusqu'à dimanche. Après, c'est trop tard. Donc concrètement, il s'agit d'une formation de 4 heures qui contient 2 modules de 4 chapitres chacun. Ça fait 8 chapitres. Dans chacun des chapitres, tu as une vidéo, tu as un article, tu as une fiche résumée prête à être imprimée et tu as un appel à action. La formation, elle se conclut par un test, un questionnaire pour évaluer l'acquisition des connaissances. Pour moi, c'est hyper important, même sur le plan pédagogique, de vérifier que tu as bien tout capté, qu'il n'y a pas de malentendus et que tu es prêt vraiment à passer la seconde et normalement à avoir sécurisé tout ce que je t'ai montré. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier et au cours de cette formation, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire avec ton argent. Ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est un rôle pédagogique de te montrer différentes solutions qui existent que tu vas pouvoir appliquer en fonction de ton profil, en fonction de ta situation, en fonction de tes objectifs. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais mettre de l'argent, investir de l'argent, dans quelque chose qu'on ne comprend pas. D'accord ? Il faut vraiment être conscient de ça, de ce couple rendement-risque. Si on veut investir de l'argent pour gagner plein de sous et avoir des gros rendements, il ne faut pas s'étonner d'avoir des gros risques de perte en capital à un moment donné. C'est évident. Et même avec tout ça, je ne peux pas garantir qu'une débancarisation ne va pas t'exposer à un risque systémique. Mais l'idée, c'est d'amoindrir le choc, c'est de réduire le choc justement en adoptant des règles de bon père de famille. Donc voici le programme, ce qu'on va aborder, on va commencer par les bases de la débancarisation et la diversification des actifs. On va voir comment protéger ton patrimoine face aux crises. Ensuite, on va voir la multiplication des partenaires financiers. On va voir les investissements tangibles pour un patrimoine solide. Et on va voir la diversification et la performance grâce aux actifs financiers. Ensuite, dans le second module, on va adopter des stratégies avancées de débancarisation. On va commencer par des investissements à l'étranger et dans d'autres devises. Ensuite, on va voir la débancarisation et les générations de revenus grâce à cet argent qui est débancarisé. On va voir ensuite les dispositifs fiscaux et légaux pour être parfaitement dans les clous. Et enfin, on va voir comment construire ton plan de débancarisation sur mesure. Et à la fin, on termine par un questionnaire. J'insiste sur le fait que les informations que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation vont potentiellement te permettre de te protéger face à la faillite bancaire. Et donc, c'est ce qui les rend précieuses ces informations-là. C'est que ça va te permettre justement de sortir de ce risque qui probablement aujourd'hui est quelque chose d'obsédant pour toi. Et ça se comprend. Le climat économique, il est tellement tendu entre ça, l'inflation, les risques de guerre, etc. que franchement, si on peut essayer de se blinder en essayant de répartir mais intelligemment, sans faire n'importe quoi et en y allant petit à petit à mesure selon tes capacités, ton profil, ton âge, ta situation personnelle, familiale, et bien voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en se disant bah tiens, voilà le nouveau truc magique, allons-y, mettons tout notre argent là-dessus, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vais pas conseiller à quelqu'un de mettre tout son fric sur des bitcoins par exemple. Ce serait pas sérieux. Ce serait pas sérieux. Encore faut-il comprendre ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Comment qu'est-ce, tu vois, émettre de la mesure ? Je suis quelqu'un par nature de radicalement mesuré. Donc on fait les choses intelligemment avec de la mesure en essayant de comprendre ce qu'on fait. Tu vas voir, cette formation, elle est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Et tu ne seras jamais seul. Mes formations, c'est pas des recettes de cuisine. C'est des choses où t'as un accompagnement, t'as une présence. Je suis disponible pour répondre à mes clients. Alors tu vas dire, ouais mais cette formation, elle coûte de l'argent. Et en fait, je vais dire non, elle coûte rien, cette formation. D'abord parce qu'elle est pas chère vu la quantité d'informations qu'il y a dedans, d'une part. D'autre part, parce que si, pour le prix de cette formation, t'as la possibilité de comprendre comment sécuriser ton épargne à long terme et être moins dépendant d'une faillite bancaire en France ou même dans un autre pays, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, une formation, ça ne sert qu'à prendre un raccourci pour obtenir un résultat. C'est vraiment ce que je pense, j'en suis convaincu. Et en plus de ça, t'es jamais seul parce que t'as accès à mon groupe personnel, mon groupe pour mes clients, mon groupe Mastermind et je réponds à toutes tes questions. Je rappelle également que tu as droit à une réduction de 100 euros jusqu'à dimanche seulement. Après, c'est terminé. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Mon rayon, c'est l'éducation financière. Je suis formateur et j'aide mes clients justement à sécuriser leur épargne, à essayer de faire en sorte qu'ils puissent la faire travailler, à avoir plus de liberté, à mieux comprendre comment dépenser ou économiser leur argent. Je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, dans les prochaines minutes qui vont suivre, on va tout de suite commencer par attaquer le programme avec les bases de la débancarisation et la diversification de tes actifs. Donc, je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté et puis on commence. C'est parti.